Régis Brouard a donc été nommé entraîneur du Sporting Club de Bastia. Bonsoir Régis Brouard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté le principe de cet entretien. Vous avez eu justement un entretien avec le président. Il vous a auditionné comme d'autres coachs. Vous l'avez séduit, sans doute sur votre stratégie, sur vos idées sur le jeu. Essentiellement, on a beaucoup parlé de l'équipe. Comment je voyais un peu l'évolution des choses par rapport aux matchs qui se sont passés jusqu'à présent. Une stratégie aussi sur la durée, sur l'évolution du club, sur différents points et les idées que je pouvais apporter. Donc on a discuté un peu de tout ça. Et puis voilà, ça m'a été séduit par mes idées, la façon dont je joue. Justement, vos idées sur le jeu. On sait que vous aimez le beau jeu, vous aimez aussi posséder le ballon. Vous êtes un ancien meneur de jeu. Ça, ça reste ? C'est votre philosophie ? C'est ma philosophie. Alors après, vous savez, dans le football, on a toujours un idéal et on voudrait mettre des choses en place. Parce que voilà, c'est comme ça. Après, il faut s'adapter aussi avec l'effectif qu'on a. Après, je suis attaché à certaines choses. Effectivement, sur la qualité technique, sur les projections aussi assez vite, sur la prise d'informations, d'être bien orienté pour gagner du temps. Donc il y a plein de... C'est des petits détails qui sont une importance dans une équipe. Vous reprenez une équipe qui, objectivement, a au moins sept ou huit reprises, a été plutôt séduisante, a possédé le ballon une grande majorité du temps. C'est l'héritage de Mathieu Chabert. Problème majeur, elle n'a pas été efficace dans les deux surfaces de vérité. Votre méthode, la méthode Brouard, pour être efficace dans ces deux surfaces-là, il y a une méthode ? Effectivement, il y a du bon travail, il y a eu des bons matchs à réaliser. Et les petits détails n'ont pas voulu se tourner vers Bastia, parce qu'ils auraient mérité d'être compensés de ce qu'ils ont pu produire. Donc moi, ma façon de travailler, de voir les choses à travers les discussions et le travail sur le terrain. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des choses intéressantes à la base, qu'il faut s'appuyer aussi là-dessus. Coach, ici, il y a un aléa important, c'est le public. C'est un vrai plus quand les résultats suivent. Ça peut aussi être une pression supplémentaire. Comment allez-vous séduire ce public-là ? Ici, on a envie de voir son équipe amener du risque chez l'adversaire. Vous avez ça en tête ? Bien sûr, on doit jouer avec ça. Et je sais que le public à Bastia aime avoir une équipe engagée dans ce qu'ils font, que ce soit son respect défensif ou offensif. Il met à l'aller de l'avant, mais à partir du moment où on y met de l'intensité. Donc voilà, ils ont besoin de ça. Et vous me parlez de la présence du public d'un côté comme de l'autre. Encore une fois, il est quand même préférable de jouer devant du monde que devant personne. Donc on doit jouer de ça et le public fait partie de ça aussi. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. Au contraire, ça doit devenir une force. Très vite, Coach, vous avez signé 18 mois. Cette année, c'est le maintien, le projet du club, l'objectif du club. C'est légitime pour un promu. Il y a quand même la coupe, il y a 9 ans, vous avez été en finale. Il y a 40 ans, Bastia l'a gagné. Vous avez quelque part dans votre tête cet objectif-là ? Même si on sait que c'est des matchs à coup près. Oui, c'est des matchs à coup près particuliers. Mais dans ma présentation, j'ai parlé de la Coupe de France en président. Je suis très attaché à cette compétition, apparemment mon parcours à accueillir. Mais ça fait partie du patrimoine français, cette Coupe de France. Puis on peut raconter ce qu'elle veut. Ça procure des émotions incroyables. Et si l'émotion, c'est importante. Et l'émotion, c'est importante. Et je l'ai bien compris. Et la Coupe de France fait partie aussi des émotions. Merci beaucoup, Régis Brouard. A très vite dans Foot & Base. Vous y viendrez dans une dizaine de jours. Merci beaucoup.